On a passé un moment avec vous, c'était à Lyon dans votre ville. Alors vous tous passez en vélo. Alors on est allé dans différents endroits de Lyon, ça permet d'ailleurs de découvrir cette ville qui est absolument magnifique. C'est Julie de Mareuil et Julien Heurtier qui vous ont accompagnés. Lyon est pour moi ce que les villes sont pour les gens qui sont originaires. Alors Brassens se moquait de ceux qui sont nés quelque part, mais lui il était de 7. Alors moi je suis un peu de Lyon quoi. A droite là. Je suis toujours à vélo dans Lyon, dans Paris surtout. Le vélo ramène à une part d'enfance. Tous les garçons qui se laloment un peu dans les bagnoles. J'aime bien le geste, j'aime bien me mettre en danseuse. J'en ai comme c'est beau là. Oui comme on a des métiers où on mange beaucoup, c'est toujours bien d'être sûr de faire un peu de sport chaque jour. Vous vous emmenez où ? Comme par hasard dans une salle de cinéma. On est ici dans une salle de cinéma, le Belcourt. L'Institut lumière a sauvé 3 salles d'un RSC de Lyon. Parce qu'une salle de cinéma qui ferme ses portes et devient un magasin de chaussures, un magasin de fringues, ne redevient jamais une salle de cinéma. Le cinéphile que je suis devenu, c'est construire dans ces salles qui avaient été fondées par Roger Planchon. Et puis moi j'aime bien, on se promène dans les rues d'une grande ville, qu'on voit marquer cinéma. C'est comme ça qu'on a grandi, il ne faut pas que ça disparaisse. Je ne m'arrête pas au cinéma, moi. Si le film est un peu ennuyeux, il y en a, je ne m'ennuie pas. Je m'ennuie, bien sûr, comme tout le monde, mais je ne m'ennuie pas de m'ennuyer. Je suis au cinéma. Ici, c'est la rue des Marronniers, un lieu de perdition où il y a de très très bons restaurants. Ici, c'est un bouchon. Donc il y a le bouchon, puis il y a le mâchon. Le mâchon qui est une tradition lyonnaise de faire un déjeuner mais à 8h du matin. Et nous, pendant le festival Linière, tous nos invités, Tarantino, sont venus au mâchon à 8h du matin, puis à manger des trucs, qui sont plutôt des choses à manger le soir, mais c'est le matin. Le cinéma est beaucoup à faire de nourriture, d'amitié, de fraternité presque. Et ici, dans ce restaurant, des gens aussi différents que Claude Lanzmann ou Johnny Hallyday sont venus. On était là avec Quentin Tarantino encore il y a quelques semaines. Lui, il adore parce qu'il y a un côté très Frenchie et on est bien accueillis. A bientôt. Merci à toi. Alors, autre lieu moderne, nouveau du Lyon d'aujourd'hui, le stade, le stade de l'Olympique lyonnais. Il y avait ça dans un film de Cano qui dit on peut changer de femme, on peut changer d'idée politique, mais on ne change pas les types de foot. Et le sport est un très bon ingrédient scénaristique. Il y a tout, il y a du drame, de l'enthousiasme. Moi, j'aime beaucoup ça, le folklore des stades. Et puis là aussi, il y a un truc social. On parlait de la salle de cinéma, qui est un acte social, aller au cinéma, aller au stade. Ce n'est pas comme regarder un match à la télévision. Après le foot, la culture, donc après le parc OL, on va à l'Institut Lumière. La peinture, la musique, la littérature, on ne sait pas où ça a été inventé. Le cinéma, c'est le septième art. Il y a un point d'origine, c'est ici. La position de la première caméra, c'est ici. Enfin, on pense que c'est ici. Il n'y a aucune trace. Mais si je me mets là comme ça, que je regarde là, je suis exactement dans l'axe du premier cinématographe. C'est une responsabilité planétaire que nous avons. Pour Clint Eastwood, Pedro Almodovar, Martin Scorsese, c'est-à-dire que chaque fois qu'on a des gens qui viennent ici, ils découvrent que ce à quoi ils ont dévoué leur existence a un lieu d'origine. C'est chez les Français, là. Et c'est ici, à Lyon. Mélos Forman, il avait dit une chose formidable. Il avait dit on ne dira plus avant et après Jésus-Christ, on dira avant et après lumière. Il dit, nous, les cinéastes, c'est comme ça qu'on doit compter.